Salut à tous, on se retrouve sur Horestone pour un match en rang légende. J'ai ressorti mon guerrier contrôle. Toujours pas de changement. J'en ai fait à l'heure où je vous parle, mais quand j'enregistrais, j'avais gardé le même deck tout au long de la session d'enregistrement. C'est le guerrier avec les deux bastons. Et également une chasse au grogibier pour les éventuels Ragnaros ou très utile aussi contre les démonistes contrôle avec les géants. Alors on tombe contre un voleur. Alors à ce niveau-ci, les voleurs, on va dire que 90% sont des miracles. Donc il faut toujours mulliganer sa main en fonction de ça. J'ai mes deux dragons et gros mâches et la chasse au grogibier autrement dit. Toutes des cartes que je ne veux pas avoir dans ma main de départ. J'ai une baston, une fabricante d'armes et mon berserker, donc on va dire que c'est correct. Et là, surprise, c'est pas le miracle, c'est l'aggro, la version tempo. Donc je ne fais rien, je n'ai pas envie d'utiliser ma pièce tout de suite sur ma fabricante d'armure. Il met son dragon féerique. Donc un très bon départ pour lui. Première main, les cuillères d'argent, deuxième main, dragon féerique. Ragnaros qui ne m'aidera pas. Donc là, je mets ma fabricante d'armure qui peut aller trader les cuillères d'argent. Et si son dragon vient taper dessus, je pourrais pourquoi pas faire un tourbillon plus tard. Et là, il fait un sang-froid sur son écuillère, ce qui fait qu'en plus c'est chiant du fait notamment de son bouclier. Donc là, il me met très cher, il ne s'occupe pas de ma créature, il s'en fout carrément. Je chope ma hache, alléluia. Je peux en finir avec son dragon féerique, de toute façon, je n'aurai pas d'autre choix que d'aller taper dedans avec mes créatures ou ma hache. C'est ce que je fais. Et derrière, je ne vais pas aller sacrifier ma fabricante sur son écuillère pour juste péter le bouclier. Et là, malheureusement, avec le rage d'agonie du gnome, il m'empêche de faire un heure de bouclier sur la créature pour virer son bouclier. Donc là, le rage d'agonie a plutôt joué en sa faveur. Ce qui fait que je reprends quand même assez cher. Il faut se rendre compte que là, à mon tour 4, je suis à 11. Pour un guerrier, j'ai quand même pris très très cher. Donc là, je mets ma créature qui va un peu grossir. Je sacrifie ma fabricante d'armure. Et derrière, je lui fais un heure de bouclier. Donc un heure de bouclier à 1, ce n'est pas extraordinaire. Mais bon, vu que c'était une 5-1 et que je ne pouvais plus prendre les dégâts, c'était quand même bien sympa de l'avoir en main. Il met Mukla, ce qui va me donner 2 bananes. Trop sympa. Et derrière, malheureusement, il m'évissère ma créature. Non, il ne fait pas éviscération sur ma créature, ce qui là est une erreur de sa part. Parce que Mukla, je n'avais aucune exécution, aucun tourbillon, donc j'aurais eu du mal à lui gérer. Alors que là, en me permettant de mettre les bananes sur mon berserker pour trader, je trouve qu'il fait une erreur. Alors là, j'aurais été plus embêté s'il n'avait pas éviscéré ma tête. Donc là, je mets une banane. Et je vais trader, ce qui au final me permet d'en finir avec sa créature et de récupérer un d'armure plus. De booster mon autre berserker. Et là, il n'a plus beaucoup de cartes, il en a 3. Bon, j'en n'ai pas super en main, j'en ai que 4, et dont une banane qui est loin d'être extraordinaire. Là, ce qu'il me faudrait vraiment, c'est ma maîtrise du blocage pour remonter ma vie, puisque là, je suis à portée de tir de Leroy et viscérations. Donc là, il fait sa dague, peut-être un poison. Dans tous les cas, je sais qu'il va ignorer mes créatures. Jusqu'à présent, c'est ce qu'il a fait, il a tout mis dans ma face. Alors là, le pirate, qui a charge, puisqu'il est équipé d'une arme. Donc je me prends encore 2 dégâts gratuits. Et un agent du H6-7, qui me met à 3. Donc je prends super cher, l'avantage c'est que je vais pouvoir me faire de l'armure. Un tourbillon qui ne tombe pas trop mal. Donc là, j'hésitais même à copier ma fabricante d'armure pour faire un tourbillon et gagner vraiment beaucoup de points d'armure. Finalement, je réfléchis. Je vais plutôt utiliser une banane sur la fabricante d'armure. Faire le tourbillon. Ensuite, je vais pouvoir trader son agent du H6-7 avec ma fabricante d'armure, ce qui me redonnera encore de l'armure. Et mon berserker est quand même bien boosté. Donc là, on trade évidemment pour éviter un sang-froid. En plus, ça me fait de l'armure et ça booste mon berserker. Et là, il prend quand même assez cher. Et je suis à 8. Donc je peux toujours mourir avec Leroy éviscération, Leroy sang-froid. Je ne sais pas si cette version du voleur en joue 2. Je sais qu'il en joue déjà un qu'il a mis rapidement sur son écuillère d'argent qui m'a posé bien problème. Et je n'ai malheureusement pas de bon tour 7 en main. Si ce n'est peut-être armor up et copier une de mes deux créatures. Et là, c'est un tour un peu vite pour lui. Il a fait un dégât et il a refait son arme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon berserker. Là, je vais pour la win. En gros, en faisant ça, je lui ai dit que s'il ne finit pas ce tour 6, moi, je le finis. Je ne vois pas comment il pourrait en finir avec mes créatures à part un poison et un déluge de l'âme. Mais je ne suis pas sûr qu'il joue le déluge de l'âme. Et auquel cas, ça me donnerait 3 d'armure. Donc je ne serais pas vraiment perdant. Et moi, j'ai Ragnaros le tour prochain. Alors, il fait Leroy. Là, je pensais qu'il allait me finir. Donc une éviscération, un pas de l'ombre et c'est fini. Il met un défiasse. Et il va abandonner puisqu'il n'a pas l'essor pour me finir. Donc c'était quand même assez chaud. Il avait un bon début. J'ai eu des réponses correctes qui m'ont permis de tenir. J'étais surtout surpris par le fait que ce ne soit pas un miracle. Donc je n'étais pas préparé vraiment à ça puisqu'on en voit assez rarement. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada